Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut transformer ce type de données. Là on voit des achats avec des clients, des dates de signature, des dates de fin de contrat, des montants et une fréquence. Là on a une fréquence qui peut être mensuelle, c'est-à-dire que dans ce cas-là on aurait tous les 16 du mois, on va partir sur cette idée, entre le 16 mars et le 16 septembre, 50 euros d'achats qui arriveraient. Comment est-ce qu'on peut passer de ces données-là à un tableau croisé dynamique comme ça, avec un graphique comme ça qui montre les volumes d'achats qui vont arriver au fil de l'eau. Et donc là on voit qu'on a de 2024 jusqu'à 2029, puisque ici les dates allaient de 2024 jusqu'à 2029. Et du coup je vais vous montrer comment faire ça, je vais vous montrer comment le faire en Power Query, je vais vous montrer comment le faire avec une fonction list generate, parce que c'est des cas un peu complexes. On va utiliser list generate pour ça. Et sachez que je fais cette vidéo avec un autre expert Excel que j'aime bien, avec qui j'adore bosser, qui s'appelle Nicolas Brabant, et qui lui aussi fait la même vidéo pour qu'on essaye, parce que c'est assez difficile, de mettre toutes les chances de notre côté à tous les deux pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne avec deux explications différentes de comment faire la même chose. Je mettrai le lien en bas, mais sachez que je vais faire de mon mieux pour l'expliquer hyper efficacement, et que Nicolas fait de son mieux aussi, et que nous deux on devrait faire quelque chose de bien en termes d'explication et de capacité pour vous à reproduire ce type de manipulation. Donc, j'ai mes données ici, je vais faire clic droit, parce que je vais faire ça dans Power Query, obtenir des données à partir d'un tableau ou d'une plage. Ici, je vois que je l'avais déjà fait, j'ai déjà fait une fois, et donc moi je vais vouloir obtenir ça, des données avec plusieurs lignes pour la même ligne initiale, et du coup je vais faire toutes les manips qu'il faut. Donc, premier truc, c'est que ici j'ai des dates qui ne sont pas encore en type de données date, elles sont en date et heure, je vais faire clic droit, je sélectionne les deux, modifier le type, et je vais dire que je veux juste des dates. Ça va être du coup moins précis, mais en même temps j'ai pas besoin de plus de précision, puisque on parle juste d'un montant par jour. Ici, j'ai des devis, enfin j'ai des montants, je vais plutôt les mettre en devise, ou en monnaie, c'est pas le même nom partout, puis le reste c'est bon. C'est-à-dire que là, mes données, c'est bien ça, ça va être plus simple à manipuler. Et c'est à peu près le seul truc qui est tout simple, parce qu'ensuite, on va faire ajouter une colonne, colonne personnalisée, et on va utiliser la fonction list generate. Donc colonne personnalisée, et qu'est-ce que moi je vais vouloir faire avec cette colonne ? Je vais vouloir rajouter ici, pour chacune des lignes, la liste de toutes les dates, entre ça et ça, entre la date de début et la date de fin, à la fréquence qu'elle a. Donc je vais appeler ça date, par exemple, et je vais dire que je liste generate, alors en général, on n'écrit pas les points, comme ça, mais on peut choisir quand même, lui il les écrira, mais nous on ne les écrit pas, ça nous permet de chercher de manière plus fluide, du coup, list generate, et je vais le faire en plusieurs étapes, donc on voit qu'il y a deux manières d'écrire list.generate, il y a deux syntaxes, je vais prendre la première pour commencer, et puis on va améliorer. Donc là, je saute une ligne, et je vais dire, bon bah, mon initial, c'est je crée une fonction, enfin, je crée un conteneur, on va dire, de mes résultats, une fonction, mais ça va être un conteneur, d'une certaine façon, de mes résultats, et je sais que tous mes résultats vont commencer par, enfin, dans tous les cas, je commence par un tas de signatures. Donc, je lui dis, je commence, c'est mon initial, mais c'est un truc qu'on va, qui est écrit comme ça, c'est la date signature. Deuxième argument, c'est quelle est la condition, de, pour arrêter de générer, des données. Donc là, au début, je dis, bah, je génère à partir de, c'est ce que je vois dessus, et ensuite, je vais dire, bah, j'arrête de générer, si l'un de mes résultats, il est, enfin, je continue à générer, plutôt, tant que mes résultats sont inférieurs, à, la date de fin. La date de fin, je ne vais pas pouvoir l'écrire comme ça, donc pour l'instant, juste pour que ce soit plus facile à comprendre, je vais faire, date, et je vais aller jusqu'à, 2024, 12, 31. Donc je vais aller jusqu'au 31 décembre 2024, dans un premier temps. C'est-à-dire que, je pars de ma date de signature, je vais créer des dates, jusqu'à ce que, tant que, je suis en dessous de cette date-là. Et dernier truc, c'est, dernier argument, tiens, là il ne l'est pas, je vais me remettre là, dernier argument, c'est mon next, qu'est-ce que je fais à chaque étape ? Donc à chaque étape, je vais lui dire que, je vais rajouter, alors, date, add, date, ad month, je vais rajouter un mois à, ma date, ma dernière date, créée. Et donc à chaque fois, ce underscore représente, le dernier élément créé. Et je vais dire que, je vais rajouter un mois. Alors ce n'est pas du tout suffisant, pour l'instant, ce n'est pas suffisant, parce que, déjà je ne veux pas, tout le temps rajouter un mois, ma date de fin, ce n'est pas le 31-12, etc. mais je vais commencer par ça. Et donc là, on voit que, ici, j'ai une liste, je pourrais la développer, mais j'ai une liste, qui va du 16 mars, jusqu'au 16 décembre. Et puis ici, j'ai une deuxième liste, qui va du 1er février, jusqu'au 1er décembre. Et là, alors, hop, alors celle-ci, elle va du 16 juin, 13 juin, pardon, jusqu'au 13 décembre, etc. Et ainsi de suite. Du coup, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal, mais si moi, je voulais lui dire, attends, parce que, ici, je vais mettre la date de fin, et que je faisais comme je l'ai fait pour la date de début, là, il partirait en erreur. Il me dit, non, ce n'est pas possible. Parce que, dans, quand on initialise la fonction liste générée, la liste, on doit lui déclarer, dès le départ, dès le premier argument, on doit lui déclarer tout ce qui est important pour nous et qu'on va réutiliser après. C'est-à-dire que, dans cette deuxième ligne, je ne peux pas utiliser une autre colonne, je ne peux même pas utiliser date signature. Donc, il va falloir que je change un peu ce que j'ai ici, pour lui dire que je vais initialiser ma fonction avec plusieurs arguments. Je vais faire déjà, par exemple, x, je vais les appeler x, y et z. Pour l'instant, je vais faire x et y. x est égal à la date de signature. Virgule, y, c'est égal à la date de fin. Et ça, c'est entre crochets. Je dis entre crochets parce que j'ai plusieurs éléments en même temps. Entre crochets, maintenant, x, ça vaut ça, et y, ça vaut ça. Et ici, il faut que j'ai le même niveau de détail. Donc, c'est-à-dire que je ne peux plus utiliser underscore, parce que c'était pour dire l'élément, mais s'il y en a plusieurs, il faut que je choisisse lequel. C'est-à-dire, tant que x est inférieur à y. Donc, tant que x est inférieur à y, je continue. Sachant que x, c'est la date de début, qui va changer au fur et à mesure, et y, c'est la date de fin. Elle, je vais choisir qu'elle soit fixe. Et ensuite, je vais lire ici comment je manipule chaque élément. Donc, je vais dire, à chaque étape, x va être égal à date and month de x. Donc, je vais ajouter un mois à x. Donc, le nouveau x va être égal à ce qu'était l'ancien x un mois plus tard. Et y, comment il va évoluer ? Y va être égal à y. Et ça aussi, c'est entre crochets. Donc, c'est-à-dire que j'ai des crochets pour définir, enfin, pour parler de x et y. Pas tout le temps, mais j'ai des crochets. Et j'ai aussi des crochets pour dire que je manipule deux données en même temps. Là, je clique sur OK et il va me renvoyer une erreur. Pourquoi il me renvoie une erreur ? C'est que, ah, il ne me renvoie pas une erreur d'ailleurs, il me renvoie un record parce qu'il me renvoie les deux. Je pensais qu'il me renverrait une erreur. Hop. Il me renvoie x et y. Ici, alors, ce n'est pas très pratique à voir comme ça. Je ne vais pas le garder comme ça, mais il me renvoie plusieurs éléments. Moi, ce que je vais faire, je pensais qu'il me renvoie la erreur, ce que je dois faire, c'est que je vais lui dire je ne veux qu'un seul des éléments. Je n'ai pas besoin de récupérer ma date de fin. Donc là, je vais lui dire à chaque fois, je veux récupérer, c'est un quatrième argument. Je veux seulement. On pourrait récupérer plusieurs seules, mais là, je veux dire que je veux seulement. Du coup, là, ça va être un peu plus propre. Je vois que j'ai tous les mois jusqu'à la date de fin. Donc, je commence au 16 mars et je m'arrête au 16 septembre parce que le 16 octobre, on aurait dépassé la date de fin. Ici, c'est pareil, mais je vais jusqu'à 2025. Donc, c'est-à-dire que si je clique ici, j'en ai plein jusqu'à 2025. Et puis, je peux voir que là, j'ai jusqu'à 2028 et même là, j'ai jusqu'à 2029. Bon, j'ai plein de dates. J'ai tous les 8 du mois jusqu'à etc. Donc là, ça commence à bien fonctionner, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que alors, ce n'est pas suffisant déjà parce que ici, je pense que j'ai une erreur. Ici, j'ai une erreur. Pourquoi j'ai une erreur ? C'est parce que je n'ai pas de date de fin. Donc, il ne sait pas quand il doit s'arrêter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer ici et je vais dire Y, c'est la date de fin, sauf s'il n'y a pas de date de fin. Et à ce moment-là, on prend la date de signature. S'il n'y a pas de date de fin, c'est-à-dire que c'est paiement au comptant, et du coup, on va générer seulement une date, la date de début, c'est tout. Donc, on pourrait le faire à différents endroits, mais je vais le faire là. Pour le faire là, je vais sauter une ligne ici, sauter une ligne, parce que ça va être plus agréable, entre guillemets, à lire. Ici, je vais dire, je définis X comme étant la date de signature et je vais définir Y comme étant si la date de fin est différente de nulle, je prends la date de fin. Sinon, je prends la date de début. Je prends une deuxième fois la date de début. La date de signature. Donc là, je lui ai dit Y, s'il y a une date de fin, on prend la date de fin. Sinon, on prend la date de signature, donc la date de début. Donc déjà, je sais que, ici, normalement, je n'ai plus d'erreur. Pour les fois où c'était nul, je n'ai plus d'erreur, je n'ai plus qu'une date, ce qui est la date de début. Pour l'autre cas qu'il y a à traiter, qui est le fait que ce n'est pas tout le temps mensuel. J'ai du mensuel, du trimestriel, de l'annuel, le comptant, il est déjà réglé. Du coup, je vais devoir faire un autre truc, je vais devoir définir, déjà ici, que je dois savoir si c'est du mensuel, de l'annuel, etc. Et du coup, je vais devoir rajouter un troisième argument ici. Un troisième, comment on appelle ça ? Une troisième variable. Donc, ça va être Z, je vais préparer le terrain, bien sûr. Z, ça va être mon type de contrat. Z, c'est mon type de contrat. Et évidemment, ici, mon type de contrat, ça va définir de combien j'augmente à chaque fois. Moi, je vais augmenter de Z à chaque fois. et je vais devoir définir ici que, tiens, je pourrais sauter des lignes ici aussi, je l'ai fait ailleurs, je vais le faire là aussi. Hop, donc, Z va être égal à Z. Donc, pour chacune des étapes, je modifie mes trois variables. Donc, j'ai défini ici, Z, j'ai dit comment ça a évolué ici, Z, ce sera tout le temps égal à Z, on ne va pas le faire changer. j'ai dit que, ici, j'ai augmenté la date de Z mois, sauf que, ici, Z, pour l'instant, c'est des mots, alors que moi, je voudrais que ce soit un nombre de mois. Donc, 1 pour mensuel, etc. Et du coup, je vais faire comme j'ai fait ici, je vais lui dire, if type de contrat est égal à mensuel, je l'écris en toutes lettres, Z, 1. Je sais que, à ce moment-là, je vais vouloir augmenter de 1 mois. else, if, alors je ne saute pas des lignes partout parce que, peut-être qu'au bout d'un moment, on ne verrait plus grand-chose, ce ne serait pas bien, mais, normalement, il y a des règles, l'indempassion, etc. C'est un peu difficile, trouvant, dans l'éditeur M, dans l'éditeur ici, de bien gérer ça. J'en mets quelques-unes, on pourrait faire plus. Donc, et si jamais vous trouvez qu'on peut faire différemment, n'hésitez pas à me le dire, je suis très content, c'est encore un peu un, un work in progress, chez moi. Donc, if type de contrat est également sur l, then 1, else, if, je pourrais juste lui dire sinon 12, mais j'ai aussi le truc du trimestriel, sinon si type de contrat est égal à trimestriel, zen 3, dans tous les autres cas, on va faire 12. Pourquoi tous les autres cas 12 ? Même s'il y a content, c'est parce que, bon, là, je n'ai pas d'autres cas que content, et content, on l'a déjà réglé avec le fait de dire que, dans tous les cas, on ne va avoir qu'une seule date, donc on ne va pas faire de saut. Donc, en vrai, normalement, ça devrait très bien fonctionner. Donc ici, je regarde, j'ai le 16 mars, le 16 avril, le 16 mai, le 16 juin, et c'est normal parce que c'est à partir du 16 mars et que c'est tous les mois. Ici, je vais avoir, on va le voir ici, le 1er février, le 1er mai, le 1er août, le 1er novembre, etc. Et ça s'arrête à novembre parce qu'ensuite, s'il n'y aurait pas de date là, on passerait au 1er février, alors que là, ça s'arrête la veille. Donc, il faut voir comment sont organisées les données. Là, je fais par rapport à ça et du coup, ça fonctionne. Et puis, pareil ici, pareil là, pareil là, non, tout fonctionne. Donc, je vais pouvoir faire, je peux supprimer cette colonne et cette colonne, supprimer les colonnes, je peux en vrai supprimer celle-ci aussi et lui dire que maintenant, je peux développer ça sur de nouvelles lignes. Donc, je développe sur de nouvelles lignes et là, j'ai toutes mes dates. Il me reste à les mettre en format date, en type de données date et ici, je peux faire fermer et charger, fermer et charger dans. Si vous êtes sur Windows, si vous êtes sur Mac, vous n'avez pas cette option mais vous pouvez le faire en deux fois et du coup, je vais le charger directement dans un TCD. ce TCD, je vais lui dire que je veux mes dates, ici, il va automatiquement faire des groupes, c'est-à-dire que je ne veux garder que les années et les mois. Je vais développer ici tous les mois, ce sera mieux pour mes graphiques et ensuite, je vais mettre les montants en face. Je vais juste changer le format de nombre histoire d'avoir un peu moins de décimales et du coup, si je décide de faire insertion graphique croisée dynamique, je peux tout à fait faire un graphique en courant que je vais avec assez peu d'effort bien améliorer. Je vais simplement faire ça, c'est-à-dire que ça, je veux le masquer, ça, vu que j'ai 15, une seule courbe, je n'en ai pas besoin et ici, alors, on va faire ça, je vais dire que ça, je veux le lisser. C'est un choix, bien sûr, on fait ce qu'on veut mais voilà, moi je lisse. Et donc là, je peux voir que je pourrais mettre un titre, je pourrais faire plein de choses mais là, je peux voir que au total, ça fait 12 1995 et ça, je pourrais le mettre dans mon titre de graphique et que la répartition, c'est ça et qu'on voit qu'il y a quand même des pics plutôt au mois de mars-avril, chaque année, mars-avril, d'ailleurs là, c'est sans doute avril, voilà, chaque avril, il y a un pic aux alentours de 600-700 euros et du coup, ça fonctionnera bien. Donc voilà, ce qu'on a fait, c'est assez complexe, en vrai, il y a quand même pas mal de choses, si je reviens ici, on a fait assez peu d'étapes, mais on a une étape bien complexe, ça se voit, ça ne tient même pas là-dedans, et cette étape-là, c'est de dire, je génère des dates à partir de trois variables et chacune de ces variables va me permettre potentiellement de créer des conditions, d'avoir des conditions pour savoir comment générer mes dates et à laquelle je m'arrête, quand est-ce que je m'arrête. Et du coup, voilà comment on peut utiliser cette fonction, les générer, dans un cas qui est assez complexe, mais en vrai, c'est aussi les cas où c'est logique qu'on utilise ça parce que le reste ne fonctionne pas. Et donc, j'ai fait de mon mieux pour vous l'expliquer d'une manière que j'espère fonctionne. Sachez que Nicolas Brabant, j'en ai parlé au début de la vidéo, fait la même vidéo, sauf que ce sera son explication, sa manière à lui d'aborder ce problème-là avec le reste générique, comment est-ce que lui il l'a fait, comment est-ce que lui il l'explique, et qu'on va mettre chacun les liens de l'autre vidéo pour que si jamais vous vous attaquiez à ce problème, vous ayez deux fois plus de chances d'y arriver plus vite que nous à comprendre ce list.generate qui est en vrai qui est en vrai l'un des points, l'un des checkpoints assez importants de maîtriser dans le langage M l'utilisation de Power Query parce que c'est l'un des trucs qui est assez technique, assez dur et ça vaut le coup de prendre le temps de savoir faire ça et d'être accompagné via les vidéos que Nicolas et moi on a fait. Voilà pour cette vidéo, à bientôt peut-être en formation pour développer vos compétences sur M puis à bientôt sinon en commentaire ou n'importe où ailleurs. A bientôt !